et bien bonjour youtube mais écoutez j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va super je suis très heureux aujourd'hui de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo donc aujourd'hui on va parler de musique de musique pour production vidéo forcément ou pour votre chaîne youtube ça marche aussi bien sûr donc oui déjà pour la chaîne youtube vous allez me dire qu'une bibliothèque de sons gratuites qui est pas mal je trouve que pour commencer c'est pas si mal que ça après quand on volait un petit peu plus loin ou si vous avez une boîte de production vidéo et que vous avez besoin par exemple d'effets sonores un peu sympa ou des musiques un petit peu plus variés il existe après des plateformes sur lequel vous pouvez trouver justement toute la musique dont vous avez besoin les effets sonores et tout ce qui concerne le son moyennant bien sûr un abonnement est donc moins la plateforme que j'utilise depuis la création de la chaîne youtube c'est epidemic sans donc epidemic sans vous en avez sûrement entendu parler on les voit souvent passer sur instagram sur youtube beaucoup de créateurs utilisent cette plateforme en même temps elle est très bien et la licence youtube heures elle est à 13,99 par mois donc ce qui n'est pas excessif ça reste un coup certes mais après voilà il ya le choix vous avez une plateforme gratuite youtube vous met à disposition une plateforme gratuite ou après vous avez le choix de partir sur epidemic sans donc après je voulais parler d'eux parce que déjà ça fait plus d'un an que je les utilise maintenant depuis ouais depuis décembre 2018 donc c'est vrai qu'on entend souvent parler d'eux par des gros youtube heures ou des grosses boîtes de prod mais mais on n'a pas vraiment d'avis concret et moi pour ma part en fait j'ai rien à dire après le seul petit truc que je pourrais dire qui a été un petit peu compliqué pour moi c'est qu'en fait tout toutes les musiques et tous les effets sonores sont référencés en anglais donc si vous cherchez le bruit de forêt vous n'allez pas marquer forêt vous allez marquer en anglais sinon vous n'allez pas trouver le son que vous cherchez ou alors il va essayer de chercher mais il va pas forcément trouver mais après honnêtement mise à part ça bah c'est une très bonne plateforme après vous avez de tout vous pouvez rechercher les musiques que vous voulez par exemple si vous voulez une musique de film vous pouvez chercher des musiques type épique vous pouvez demander une musique joyeuse plutôt dark voilà vous pouvez tout trouver et c'est vraiment top et depuis le début pour mes plus grosses prestats donc mise à part youtube youtube c'est vrai que j'utilise souvent des musiques d'un même artiste parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait et que je trouve que ça passe super bien sur les fonds de vidéo en tout cas si vous avez un autre avis sur ce que je mets en musique sur youtube n'hésitez pas à le dire en commentaire bien sûr mais pour les productions pro et j'ai toujours trouvé la musique qui me fallait après c'est sûr qu'il ya beaucoup donc il faut bien chercher mais si on sait utiliser les filtres franchement ça va vite et on a vraiment un gros panel de choix et ça c'est super donc voilà ça paraît un audit comme sujet mais le problème c'est que si vous utilisez des musiques sans y être autorisé vous en courez quand même des risques ça c'est clair et net moi en tant que professionnel je prends pas le risque en tant que youtube heures c'est mort parce que vous allez afficher un son vous n'avez pas le droit d'afficher on va vous tomber dessus de suite petite anecdote au tout début que j'avais souscrit à epidemic sand je n'avais pas rentré dans mon espace client de epidemic sand donc ma chaîne youtube j'avais utilisé une musique de la plateforme parce que je m'étais abonné mais je m'étais pas déclaré sur leur site ils ont vu une de leurs musiques passées sans licence je me suis fait tomber dessus de suite je préfère vous le dire ça rigole pas donc après bon j'ai justifié qu'en fait c'est juste que j'avais fait l'oubli de stipuler qu'elle chaîne pour quelle chaîne youtube c'était entre guillemets mais mais voilà donc après en plus vos musiques vous pouvez les utiliser pour youtube instagram je crois pour twitter vous pouvez rentrer tous vos comptes de vos médias sociaux et après utiliser les musiques dessus si vous voulez publier vos vidéos dessus il n'y a aucun souci donc voilà donc le retour que je peux en faire c'est un très bon site c'est une très bonne plateforme et j'ai pas grand chose à dire de mauvais donc voilà n'hésitez pas à l'essayer souvent il ya un mois d'essai gratuit donc vous inscrivez vous avez 30 jours d'essai moi c'est ce que j'ai fait au début et franchement si vous êtes comme moi soit youtube heures soit vidéaste ou les deux un peu aussi être le cas vous allez trouver votre bonheur et vous allez voir que vous allez continuer à travailler avec eux j'en suis sûr voilà pas de sponsorisation du site juste je voulais donner un petit avis sur ce site en tout cas si vous avez des questions un peu plus poussé sur le site ou sur la plateforme n'hésitez pas à m'en poser je pourrais faire une vidéo un petit peu plus poussé là je vous avoue que les vidéos commencent à s'enchaîner j'ai pas mal de sujets à traiter durant ce challenge donc j'essaye de tous les passer comme honnêtement c'est un petit peu tendu en ce moment au niveau timing j'essaye un petit peu de glisser aussi des petites vidéos petits formats qui sont sympas voilà lâche au bureau juste avant de travailler sur ma petite vidéo tranquille et au moins on tient bon pour ce fameux challenge en tout cas les amis j'espère que la vidéo vous aura plu ce sera une petite vidéo format très court mais mais voilà ça fait du bien aussi je pense que de toujours avoir des grosses vidéos d'une demi-heure c'est pas terrible voilà en tout cas sa vidéo vous a plu n'hésitez pas le gros pouce bleu ça fait toujours plaisir et puis un ça fait avancer la chaîne on commence à bien progresser donc ça fait vraiment plaisir n'hésitez pas non plus à vous abonner sans oublier de cliquer sur la petite cloche des notifications je rappelle qu'avec un compte google on peut s'abonner sans souci je vous invite aussi à me rejoindre donc sur les médias sociaux je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt ciao les amis